C'est l'ouverture du siège, le mouvement citoyen d'Urbel d'abord. Le siège est à l'intérieur de l'Université d'Urbel 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 d'Urbel. Comme ça, nous l'avons de l'Urbel d'Urbel 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 d'Ur le secteur du sport, de la culture, nous devons les appeler. Parce que ce qui est privilégié, c'est d'appeler à ce qu'on dirait. Donc, tous les citoyens qui sont dans la ville, qui sont dans la ville. Donc, depuis 2007, on a créé le mouvement citoyen dirbel d'abord, pour aller dans le sens de la citoyenneté, plus de citoyenneté envers les populations, plus de citoyenneté également vis-à-vis de nos concitoyens. Parce que Djurbel, il y a 14 régions. Il y a des régions qui sont les plus reculés. Donc, c'est ce qui nous permet de créer ce mouvement citoyen, mais d'entrer dans la politique aussi. Parce que la politique, si elle ne fait pas, elle peut subir. Donc, mieux vaut qu'on rentre dans la politique, la langue politique, d'avoir nos cadres, d'avoir nos opinions, et des projets et programmes politiques. Donc, c'est ce qui est le mouvement citoyen dirbel d'abord. On peut discuter de toutes les questions. Mais les questions, primordialement, ça concerne les dirbelois. Les questions sociales, les questions d'emploi, les problèmes de santé. C'est ce que je disais, assainissement, logement, tout ce qui constitue aujourd'hui un fléau pour combattre. Surtout le problème des jeunes. Les jeunes, ils ont appris à l'immigration clandestine, leurs enfants, leurs enfants, leurs enfants. Ils ont appris à nos enfants. Ils ne peuvent pas avoir leurs compétences. Ils ne peuvent pas avoir leurs employés. Ils ont appris à la maîtrise et ils ne peuvent pas travailler. Ils ont appris à la langue politique. Pourquoi pas ? Parce qu'on est jeunes. Donc, on appelle tous les jeunes à adhérer dans ce mouvement-là pour changer la donne. Le problème de l'emploi, c'est un fléau. Et ça a toujours été le cas. Au Sénégal, on a toujours eu un problème d'emploi. On a d'abord eu un problème d'employabilité. Il y a des gens qui ont un professionnalisme. Ils ne peuvent pas travailler. Ils ne peuvent pas travailler. Ils ne peuvent pas travailler. L'emploi, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas travailler. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas travailler. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas travailler. Les politiques et les programmes pour la jeunesse ne peuvent pas travailler. La formation n'est pas adaptée. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas travailler à l'emploi, à l'insertion automatique. Donc, ce qu'ils ne peuvent pas travailler à l'université, c'est une matière générale. Parce que quand tu as droit, c'est-à-dire que c'est-à-dire que tu as un concours et que tu as un fonctionnaire. Si ce n'est pas, la formation professionnelle n'est pas privilégiée. Je vois qu'en politique du BSI, c'est-à-dire qu'on a une formation professionnelle et qualifiante. C'est-à-dire qu'on a une formation professionnelle. Donc, sur ce point-là, je pense que peut-être les politiciens ont adopté une démarche dans le sens de créer, de faire promouvoir l'employabilité d'abord et de créer des emplois pour les jeunesses. En termes de projet et de programme politique pour la jeunesse, ce qu'on peut, c'est quoi ? D'abord, c'est de réduire la pauvreté. Il faut de l'emploi pour que la pauvreté se réduise. Il faut également créer des cadres d'insertion. Le cadre d'insertion, c'est quoi ? C'est créer des entreprises à Durbel. Moi, je propose de créer des entreprises au nombre de 2 000 ou 3 000 entreprises à Durbel. Qui vont avoir des sièges à Durbel. Domicilier à Durbel. Un domicile fiscal. Géré par des citoyens durbelois. Mais qui traitent... Les entreprises et les entreprises sont de la suite. Les conditions du marché public sont au marché public. Un entreprise ou une région n'est pas de priorité. Ce qui est la priorité, c'est que l'entreprise est d'une jeunesse à Durbel. Donc, elles sont donc priorités. La deuxième condition, c'est quoi ? L'entreprise a accepté volontairement l'impôt. L'impôt ne peut pas avoir de développement. Et la municipalité est là. Ce qui est là, c'est parce qu'ils devraient l'impôt. Donc, il faut qu'on arrête. Je pense que le problème de l'emploi peut se régler de cette façon-là. Mais en réduisant la pauvreté en même temps. Parce que la pauvreté, c'est le socle, le B.A.B. C'est la population de Dundu. Et il est temps que nous restons dans notre pays. Pour que tout le monde vienne.